Donc si vous n'avez pas acheté les clés Wallet sur Descent, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation qui se trouve dans le lien dans la description et dans les commentaires épinglés en dessous la vidéo. Vous les retrouverez au prix de 129 au lieu de 159 dollars et si vous en voulez deux, ce sera 219 au lieu de 318 dollars. Alors merci à vous tous pour les abonnés également sur ma chaîne, ça grossit de plus en plus, on est passé de 2900 à pratiquement 3000 là. Donc j'en profite également sur ma chaîne de jeux si vous voulez vous inscrire également, si vous recherchez des let's play de jeux. C'est ma chaîne secondaire, ça vous avez juste à taper Pretorians Gaming, on est déjà 1600 abonnés. J'ai plus de 774 vidéos dessus, donc si vous êtes intéressé, on fait un petit peu de tous les jeux. Donc il y a du Stronghold, du Starcraft, etc. Palward, tous les jeux, voilà, playlists créées, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Du Farming Simulator, Moonton Blades, Space Engineers, etc. Il y a tellement de jeux à présenter. Donc n'hésitez pas si vous voulez également vous abonner, vu qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés sur ma chaîne XRP Analyse. J'en profite également pour ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à passer par mon lien aussi. Si vous voulez aussi vous abonner sur Twitch, n'hésitez pas. Partial 2K13, voilà, vous avez tous les liens en dessous dans la description. Sinon après, vous pouvez aussi bien sûr souscrire sur la chaîne XRP Analyse pour voir les vidéos qui sont payantes. C'est 3 euros par mois, donc ça reste encore raisonnable, donc n'hésitez pas. Voilà, vous êtes déjà 3 à avoir souscrit sur ma chaîne et donc je vous remercie vraiment les gars. Donc voilà, après vous aurez des badges comme ça dans le chat. Et en plus de ça, vous aurez toutes les vidéos qui sont payantes que vous retrouvez ici. Donc l'analyse sur le fantôme, ETH, Solana et Atos et bien d'autres. Bien sûr, ça sera réajouté. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de rajouter encore des vidéos dessus, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Avec le Bullrun, j'ai été pas mal débordé. Les jeux qui sortent en ce moment également. Donc c'est assez compliqué de faire tout ça. Alors aussi, vous me trouverez également sur Twitter. Donc Twitter, Xerces-89, donc Pretorians Gaming et XRP Analyse, avec ma photo. Donc vous avez le lien également pour aller directement sur YouTube. Et là, ici, c'est toutes les vidéos que je poste, donc que ce soit pour le gaming ou pour les analyses techniques, pour les cryptos, tout ça. Tout est là-dedans. Donc n'hésitez pas, les gars. En plus de ça, je publie des fois des screenshots sur les analyses que je publie sur XRP, sur Bitcoin, etc. Que je ne fais pas forcément en vidéo parce que je n'ai pas vraiment le temps. Donc je fais des fois un petit screenshot et je le mets sur Twitter. Donc c'est très important que vous vous abonnez sur Twitter également pour ne rien louper. Et puis bien sûr, vous aurez toutes les notifications, que ce soit pour les jeux vidéo ou sur les cryptos. Vous recevrez la notification, comme quoi il y a une petite vidéo ou un screenshot qui a été publié. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Merci à tous. Bonjour à tous les gars. J'espère que vous allez bien. Désolé encore pour cette intro qui est un peu longue. Il va falloir que je la refasse, ne vous inquiétez pas. Je vais la refaire en plus abrégée. Donc on va commencer aujourd'hui par le Bitcoin. On va analyser XRP, le JASMI et également le NovaSite qui est très important. Alors surtout, restez bien du début jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et puis merci à tous de partager au maximum cette vidéo. A tous ceux qui le font également. Ça aide grandement la chaîne, comme vous savez. Allez, on est parti pour le Bitcoin. Alors la dernière fois, on avait fait une vidéo ensemble qui datait du 5 juin, il me semble. Donc ça fait à peu près une petite quinzaine de jours qu'on ne s'est pas vus. Donc désolé pour ce temps les gars. Mais bon, il ne s'est pas passé grand-chose, grand-chose finalement. Donc là, on voit la direction maintenant qui est donnée par Bitcoin. Alors à part si c'est un gros bear trap, mais sinon on voit bien que c'est une tendance baissière qui s'accentue de plus en plus. On n'a pas réussi à péter les sommets ici et ici. Donc on n'a pas refait de nouvel ATH. Donc ça s'est arrêté un petit peu en dessous du sommet de baie. Donc c'est toujours des sommets de plus en plus bas. Donc on est toujours dans ce genre de contraction en fait. Ça se compresse de plus en plus. Donc tant qu'on ne s'en sort pas en fait d'ici, vous voyez bien la borne haute et la borne basse qu'elle a. On est toujours dans ce foutu range. Et tant qu'on est là-dedans les gars, il ne se passe vraiment que dalle. Donc hop, on va mettre ça comme ça. Ça c'est la zone d'accumulation en fait. On est toujours borné là-dedans. Donc A, B, C. Et là on pourrait encore refaire une A, B, C finalement les gars, comme ça. Donc une A, une B et une C. Sans pour autant faire un sommet plus haut. On peut encore rester là-dedans. Donc je m'attends encore à une baisse. Et après à une petite hausse, logiquement. Sans dépasser vraiment ou refaire un nouvel ATH. Clairement là, je ne suis pas vraiment convaincu. On verra bien ce qui va se passer. Donc là avec la chute qu'on a eue. Alors ça maintenant, c'est bon. On a compris qu'on était toujours dans ce range. En fait, on est toujours borné entre les 56 470 dollars et les 73 052 dollars. Donc là pour l'instant, on est vraiment bloqué là-dedans. Alors la zone de vente, bon ben là ça a très bien réagi de toute façon avec l'ATH. Et puis le double top qu'on s'était fait le 8 avril. Depuis, on n'arrive pas à retester ces niveaux. Donc là pour l'instant, ça a bien fait son effet. On voit bien encore qu'il y a beaucoup de vendeurs au-dessus des sommets de B et du nouvel ATH qu'on s'est fait. Beaucoup de vendeurs sont là actuellement. Et les acheteurs sont pratiquement à la zone de retest de cette mèche. Entre les 64 000. Et il y en a quand même un paquet jusqu'en dessous les 57 000. Donc vraiment, si on veut déclencher tous les ordres des longs, en fait, pour leur prendre toute la liquidation, il faudrait revenir en dessous la mèche de C, déjà dans un premier temps. Ce serait pas mal, donc ça ramènerait le prix très très bas, à peu près aux 56 000 $ sur le Bitcoin. Donc ça ferait une chute encore assez sévère. On pourrait encore se manger à peu près du... Du moins 14% sur le Bitcoin. Donc les altes, il faudrait à peu près compter le double. Encore du 28 à 30%, facile. Donc sinon, Bitcoin, pas grand-chose d'autre. On n'a pas encore de résolution. Donc là, je ne m'attends pas maintenant à un nouvel ATH, maintenant que la direction a été donnée. Donc finalement, là, peut-être que la une est déjà ici, finalement. On ne va peut-être pas refaire de nouveaux sommets. Et on est parti pour une vague 2, en fait. Voilà, donc la vague 2. Ça m'étonnerait qu'on la pose là, parce qu'elle serait vraiment très très courte. Alors c'est quand même une macro wave. Et sachant que le sommet est à partir... Le bottom, pardon, est au 15 400 dollars. Donc c'est très très bas, les gars. Donc cela m'étonnerait vraiment. Donc pour moi, la 2, elle devrait être beaucoup plus basse. On va remettre ça comme ça. Hop, pardon pour ça. Si tu veux bien t'es montée, toi. Je ne suis pas tellement dessus. Bon, enfin bref, je remettrai ça au pire. Or cam, ce n'est pas grave. Voilà, donc je m'attends encore à une 2, beaucoup plus basse. Là, c'est une petite correction. Et puis, si on voit bien, ça fait épaule, tête, épaule. Donc ça fait quand même un M encore qui est dessiné là, actuellement. On a pété la neckline, donc c'est pour ça, là, le plongeon. Donc soit c'est un gros bear trap et puis on berne tout le monde à partir de là. Et puis après, on a un nouvel ATH. Chose que je n'y crois pas. On a une épaule tête-épaule, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça fait 2M. Donc là, il y a le premier M. Deuxième M qui est dessiné ici. On n'a pas réussi à péter le plus haut là. Donc c'est très mauvais, ça. C'est plutôt une figure de retournement. Et normalement, on doit à peu près avoir comme objectif AB égale CD. Donc si on a fait ça en chute, on devrait retrouver autant à la baisse. Donc là, ça serait quand même un petit peu bizarre. Mais on reviendrait sur la zone des supports à peu près aux 43 600, si c'est ça. Si on fait AB égale CD. Donc ce serait encore plus bas que prévu entre les 50 et 53 000, finalement. On aurait sur le gros gros support depuis le février 2024. Avant de repartir carrément, refaire un nouvel ATH après cette date-là. Donc ça serait un petit peu bizarre quand même de retourner aussi bas. Sincèrement, ça me paraît vraiment chelou. Déjà le petit support qu'on s'était donné, ça me faisait vraiment très bas. Mais alors si on perce tout ça pour aller jusque là, sincèrement. Ça commence à être chaud. Après pour une 2, ça resterait convenable. On serait dans les 61.8 à 78.6. Donc tant qu'on est là-dedans, en fait. C'est très 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 bien pour une 2. Donc pourquoi pas. Mais voilà, à voir comme ça. C'est vraiment un très très gros plongeon. Et sachant qu'on a eu le halving en plus, c'est difficile à croire. Normalement quand il y a un halving, c'est plutôt positif. C'est souvent, c'est là que le bullrun se fait. Mais là, cette année, malgré que la date soit déjà arrivée, pour l'instant, on n'est pas vraiment convaincu d'avoir un nouveau bullrun. Enfin là, ça se calme vraiment. On voit bien. Et puis là, avec la nouvelle cassure qu'il y a eu à la baisse, il n'y a rien d'encourageant. On a refait un nouveau M et puis on a pété la décline. Donc là vraiment, on a repassé en dessous. Si on perd ce support, ici là, pour moi, on va aller chercher la liquidation. On sera tellement proche d'ici. Et carrément peut-être prendre la liquidation au moins là. Donc on serait peut-être entre les 53 et 50 000 dollars très rapidement. Après, si ça ne rebondit pas là, franchement, avec l'épaule-tête-épaule qui s'est formée en haut, ça correspondrait bien aux 61,8 ici. Donc les 43 000 dollars, pourquoi pas aller rechercher ça et rester sur le gros support ici, qui n'a jamais été retesté d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on va reprendre ça en compte quand même. Alors, salut à toi, Lugozen. Alors, je crois que je ne t'ai jamais vu sur la chaîne, par contre. Alors, je suis ici pour XRP. Tu penses que le XRP ira à 100 dollars en 2025 ? Alors, moi, je n'avance pas des chiffres comme ça sur le XRP. 100 dollars en 2025, je n'y crois vraiment pas. Sincèrement, j'avais fait déjà plusieurs analyses dessus. Et le maximum que je pourrais te dire, ce serait entre 10 et 15 dollars, pas plus. Voilà, il faut être réaliste par rapport au Fibonacci et depuis 2017. Il n'a pas tellement percé plus haut. On a parfait de nouvelles ATH depuis 2017. Donc, d'après ce que j'ai pu analyser, on n'ira pas au-delà des 15 dollars, clairement. Là, vous êtes sur une chaîne, en fait, que je donne la réalité. Je ne suis pas là en train de vous donner des chiffres complètement hallucinants sur XRP qui va aller à 1000 dollars. Sinon, j'aurais déjà 100 000 abonnés. Voilà, moi, c'est vraiment réaliste ce que je vous donne. Et je ne suis pas là pour vous faire rêver, vous faire espérer des prix complètement fous. Donc, voilà. Après, c'est soit vous aimez cette chaîne ou pas. Mais au moins, moi, je dis toujours la vérité. Même si ça va en décevoir quelques-uns parce que vous allez vous dire, bah merde, s'il ne va pas chercher les 100 dollars, c'est vraiment nul comme coin. Bah, ouais, c'est un petit peu nul, en effet. On n'ira pas chercher plus que ça, clairement. Pour moi, les 15 dollars pour le prochain bullrun, ce sera déjà pas mal. Et minimum 10. On va tenter les 10 quand même. Mais après, au-delà, ce serait complètement fou. Donc, Bitcoin, les gars, pas grand-chose d'autre. Là, on pourrait regarder ici sur iBlock Capital. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'était ça. Donc, déjà, comment on fait pour afficher ça proprement ? Donc, on va mettre ça en daily, bien sûr. Je crois que c'était ça. Alors, ils ont changé l'interface aussi, ici, sur iBlock Capital. Mais tant que mes graphiques sont sauvegardés, ça va. Alors, on a eu un petit peu de liquidation. Donc là, c'est plutôt les longs qui se sont fait défoncer. Vous voyez que là, le ratio short, on en avait parlé, le 5 juin, depuis la dernière analyse. Donc là, le 5 juin, on était full short. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté. Et là, on a plus de longs, maintenant, qui s'affichent ici. Et le ratio short commence à vraiment baisser. Alors, quand c'est comme ça, c'est pour défoncer les longs. Donc là, du coup, on est en train de défoncer les longs en faisant baisser le prix du Bitcoin, forcément. Ça, ça va de soi. Et tant que ça ne s'inverse pas, cette tendance-là, le ratio long-short, pour moi, ça, c'est un indicateur vraiment très, très pertinent. Il a fait vraiment, dans le passé, office plusieurs fois. Vous avez vu, comme moi. Depuis le temps qu'on le présente sur la chaîne, ça n'a jamais menti, ça. Et quand le ratio long dépasse le ratio short, forcément, il y a toujours une baisse sur l'actif en question. Donc, que ce soit Bitcoin, XRP. Ça, c'est vraiment très efficace. Je vous le recommande vraiment. Mettez toujours le ratio long-short à Coint. C'est très important. Vous le mettez en diagramme et en histogramme. Et comme ça, c'est bien affiché. C'est superposé. Vous voyez bien que là, on a un ratio de 27, allez, 29%. Et ça monte jusqu'à 68% pour le ratio long. Donc, voilà. On voit que là, la tendance est complètement inversée. Là, c'est que du long en face. Donc, les gens sont en train de long du Bitcoin en ce moment. Donc, forcément, on va les défoncer. C'est pour ça que déjà, là, il y en a eu qui se sont fait défoncer. Il y en a eu 23 millions là. Et il y en a eu à peine 20 millions ici. Donc, c'était le 18 et le 13 juin. Donc, il y a eu quand même beaucoup de monde qui se sont fait défoncer ici. On voit l'Open Interest qui est en train de chuter. Et là, les gens commencent à se calmer sur l'Open Interest. Donc, ils enlèvent un petit peu leur levier. Ils ont freiné un petit peu. Et ça, c'est plutôt cool. Ça ralentit un petit peu. Là, les gens ont peur maintenant de se placer dans le marché. Donc, on a eu une belle petite chute quand même de l'Open Interest. On est passé de 6 milliards 21 à en dessous les 5. On est passé à 4,89. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup moins de Bitcoin Average en tout cas. Et donc, là, c'est pour ça qu'on est en train de chercher pour défoncer les longs. Donc, forcément, si on est en train de défoncer les longs, je pense qu'il y a encore pas mal de stops à aller chercher à peu près ici. Vous voyez, il y a pas mal de zones où les liquidations pourraient sauter. Et ça s'étend quand même assez bas finalement. Même en dessous les 50 000. Là, il y en a une palanquée. Par là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vert. Là, c'est pareil. Il y en a pas mal aussi. Et après, c'est vraiment vert pratiquement noir, on va dire. Donc, là, il y en a très peu. Là, il y en a beaucoup à aller chercher. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vraiment très loin. 40 000 $. On va peut-être éviter quand même d'en parler. Je pense que déjà, si on va chercher les 54, voire 51. 51 000 $ là sur le support. Voir qu'on disait, ce serait déjà pas mal quand même. Et puis, on pourrait poser une 2 pour rebondir après pour une grosse vague 3 juste après. Et là, on démarrait le nouveau cycle haussier à partir de là. Là, pour l'instant, c'est plutôt bearish. Et on doit faire une 2 de toute façon. Donc, on doit encore plonger avec le Bitcoin. Donc, je ne pense pas que le bullrun sera vraiment cette année. Ou alors, ce sera en fin d'année. On va croiser les doigts pour novembre-décembre. Passer des fêtes vraiment sereinement. Et puis, repartir de la 2 vers la 3 pour avoir beaucoup de bénéfices. Et puis, commencer l'année 2025 vraiment en fanfare. Pourquoi pas. Alors, salut à toi, Rayard. Il y avait longtemps que je ne t'avais pas vu. Est-ce que dans des analyses XRP, tu prends en compte les actualités et ses utilisations futures ? Et surtout, l'impact que pourrait avoir la fin très proche du procès. Alors, les news. Je ne m'attache pas vraiment sur les news. Moi, c'est vraiment le graphique pur et dur. Sur les graphiques, la plupart de toutes les cryptos et le Forex également. Je ne prends vraiment en compte que ça. Après, les news. Bon, il y a eu une bonne nouvelle sur XRP, les gars. C'est plutôt qu'on va sortir un stablecoin. Donc, pour remplacer l'USDT qui va être interdite dans les pays. En fait, toute l'Union Européenne. Donc, il n'y aura que les Américains et puis les autres pays. L'Australie et tout ça. Bien sûr, qu'ils pourront utiliser l'USDT. Mais tous les pays européens, à partir du fin juin. Donc, fin juin, on ne pourra plus utiliser en USDT. Donc, faites attention si vous avez de l'USDT. Je vous conseille de mettre des ordres d'achat en USDT. Comme ça, ils seront fils. Et ne pas les stocker bêtement. Parce qu'après, vous ne pourrez plus les utiliser. À part si vous jouez avec des effets de levier, vous pourrez les utiliser. Donc, faites attention à ça. Donc, fin juin, à partir du 1er juillet, ça sera interdit. Sur tous les sites comme ça. Tous les exchanges. Donc, c'est plutôt cool, là. Et puis, apparemment, avec le XRP, ça devrait repartir à la hausse. Enfin, ça va faire monter le XRP grâce à son token, en fait. Attendez, j'ai peut-être la news ici. J'avais ça l'autre fois. Voilà, le stablecoin de Ripple. Ça devait être cette news-là que j'ai vue. Alors, ça s'appellera le RLUSD. Donc, c'est un stablecoin. Et donc, à affirmer le futur stablecoin de RippleUSD. Donc, ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et c'est ça qui va faire gonfler le prix du XRP. D'après ce que j'ai compris. Donc, voilà. Ça serait la pièce manquante pour libérer tout le potentiel de XRP. Donc, on va espérer que là, cette fois, ce n'est pas des conneries qui racontent. J'espère que ça va faire vraiment envoler le prix du Ripple. Donc, voilà. Ça a été confirmé, en tout cas. On ne sait pas la date. Quand est-ce qu'ils vont le sortir, malheureusement. Ce sera peut-être en fin d'année. J'en sais rien. On verra ça. Donc, ce sera sur XRP Ledger, apparemment. Ouais, d'accord. Très bien. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la meilleure news qu'on a pu trouver depuis très longtemps. Et après, le procès, tout ça, je ne suis pas. Vraiment. Aucune idée. Il nous mène toujours en bateau comme ça. Donc, on ne sait pas trop avec les dates. Bah, de rien. De rien, Rayard. Ça me fait plaisir. Vous faire partager tout ça. Surtout que c'est des infos très importantes. Donc, pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'étaient pas au courant de ça. Faites attention à vos USDT parce que vous ne pourrez plus les utiliser. Donc, à part si vous mettez des ordres d'achat, ils seront en fil, bien sûr, même si la date est passée. Et donc, ce sera probablement acheté sur le marché, en tout cas. Alors, on va passer maintenant sur XRP. Bitcoin, ce n'est pas vraiment intéressant. XRP, bon, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. On est toujours dans ce canal. Enfin, dans ce canal. Plutôt dans ce range, en fait, énorme ici. On est toujours dans ce range. Tant qu'on n'en sort pas, même s'il y a eu la cassure par le bas, ça, ce n'est vraiment pas bullish non plus. Il ne faut pas se mentir. Une cassure, toujours vers la baisse, c'est toujours baissier. Ce n'est pas boule du tout. Donc, ça pue un petit peu sur XRP. Alors, peut-être qu'on va chasser tous les ordres, en fait. Parce que là, vous voyez bien, il y a encore pas mal de longs ici. Peut-être qu'on va vouloir les sortir avant. Si on regarde un petit peu ici. Alors, l'open interest, déjà, ça donne quoi ? Alors, depuis que ça a chuté, ouais. Ça a quand même rechuté un petit peu, tant mieux. On est repassé de 35 millions à 29 millions. Donc, 6 millions d'XRP, quand même, de moins en leverage, c'est quand même pas mal. On a eu des belles petites bougies, également, pour les liquidations. Donc, 150 000 et 235 000 le 7 juin. Sinon, le funding n'est pas vraiment super haut. On n'est pas dans des prix vraiment exorbitants. Quand on était à 7 centimes, là, oui, il fallait une grosse purge. Là, pour l'instant, on est vraiment très bas. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que ça va continuer à chuter plus que ça. Personnellement, je ne vois pas d'indication pour l'instant. On a rebondi quand même assez fort, mais... Ouais, ça ne devrait pas chuter plus que ça, je ne pense pas. À part, peut-être, là, prendre les ordres, ici. Il y a pas mal de mecs qui sont... Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça ? Ah, j'ai mon truc qui lag. Super. Ah, est-ce que la vidéo, c'est bon, là, les gars ? Ok, re, les gars. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ma livebox a reboot, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Je reprends l'encodage. Donc, j'étais en train d'expliquer ça, en plus, sur XRP. Alors, je suis toujours en mode dessin, par contre. Ok. Donc, désolé pour ceux qui suivaient. Donc, il y avait Rayard qui m'avait écrit qu'il allait bosser demain. Donc, merci à toi, Rayard, d'être passé. Je ne sais pas si tu as entendu ça dans le live avant que ça déco. Et puis, de toute façon, il y aura la rediff. Donc, si vous voulez la revoir, les gars, il n'y aura pas de problème. Par contre, elle sera coupée en deux vidéos. Alors, à cause de ça, je ne sais pas pourquoi. Désolé, ce n'est pas moi qui ai coupé le live. Donc, je disais sur XRP, peut-être qu'on va aller chercher, en fait, tous les longues ici qui attendent. Là, dans cette zone, franchement, il y a pas mal de monde encore à aller déclencher des stops. Donc, je ne serais pas étonné de voir ça. Surtout que là, on a eu la cassure vers la baisse. Donc, on n'arrive pas à avoir des sommets de plus en plus haut. Là, c'est toujours baissier de plus en plus. On voit bien ici. Là, c'est toujours de plus en plus bas à chaque fois. Et les plus bas, c'est pareil. Là, on est en train d'augmenter. Ça, c'est un peu bizarre. Les bottoms sont de plus en plus haut. Donc, ça se contracte de plus en plus. Alors, il va y avoir une issue à tout ça. Après, peut-être que là, on fait une accumulation, en fait, des bottoms pour pouvoir liquider de plus en plus. C'est ce qui pourrait bien se passer. Et donc, si c'est ça, on va avoir une mèche qui va aller chercher tout ça. Même peut-être la mèche ici. On va sortir tous les gens qui se sont placés en longue. Et puis, après, on va intégrer peut-être en W ou une zone d'accumulation par là. Et puis, on repartira à la hausse juste après. Ce qui pourrait vraiment se passer, c'est ça. Donc, pour du daily, en tout cas. Sinon, ensuite, sur XRP, on voit que c'est le calme-plat. Il n'y a rien du tout en zone de support pour acheter. Il n'y a pas d'autres liquidations vraiment en daily, en tout cas. Je n'en vois pas. La dernière zone vraiment daily, c'est là. Donc, si on veut faire vraiment liquider tout le monde, ce serait dans cette zone. Et puis, après, basta. Donc, peut-être qu'on va aller chercher cette zone de rechargement assez basse, finalement. Elle serait comprise entre 36 et 40 centimes. Peut-être, pourquoi pas. Mais bon, après, elle est si bas. S'il n'y a pas d'autres choses à faire déclencher, en fait, sur le prix du XRP. Franchement, il y a juste à passer en dessous là. Et puis, après, réintégrer à la hausse. Avec une zone d'accumulation et repartir à la hausse. Puis, let's go sur XRP. Je ne vois pas vraiment autre chose que ça. Ça, ça ne revient à rien d'aller plus bas. Vraiment. Après, je n'ai pas regardé vite fait en weekly. Ah, ça ne va pas recommencer, là. Salut à toi, Neonova. Salut, Francis. Alors, Novacid, grosse gamelle. Elle ne se connaît pas plutôt en triangle de compression ABCDE qui a débuté 14-8-2023. C'est quoi la suite ? Alors, ouais, on va expliquer ça juste après. Si je n'ai pas de problème de connexion. Parce que là, c'est une horreur ce soir. Entre la livebox qui reboot et puis les orages et le machin, là. C'est vraiment chiant. Alors, weekly, oui, c'est toujours pareil. On voit bien la zone d'achat par là. Les 32 ou 35 centimes. Donc, pourquoi pas les faire déclencher. Mais c'est vraiment très bas, là, par contre, en weekly. Et après, on a jusqu'à 20 centimes. Donc, non, je ne pense pas qu'on va aller aussi bas. Les 20 centimes, c'est mort. Mais on pourrait aller déclencher jusqu'aux 33 centimes. Donc, ce qui reviendrait sur le support mensuel des 30 centimes qui avait tenu vraiment dans le temps. Donc, c'est un gros support mensuel. Il est très, très strong, celui-là. Et vraiment, on avait galéré dans le passé pour péter ça à la baisse. Vous voyez qu'on a toujours fait appui dessus. Et puis après, c'est là qu'on était reparti pour 2 euros. Ou 1 dollar, je ne sais plus. Attendez. Je sais qu'on avait monté avec ça, qu'on s'était appuyé. Oh, ben non, c'était 1 euro. Ouais, on s'était appuyé là plusieurs fois. Et puis après, on avait remonté ici. Avec la grosse bougie ici, que vous voyez. Donc, on est toujours dans les triangles de compression, mais vraiment énormes. En weekly, c'est assez dingue de voir ça. Et c'est toujours respecté, à part des faux breakouts, comme là. Et puis après, aussitôt réintégrer. Là, on l'avait breakout, aussitôt réintégrer. Et là, on fait touchette dessus. Donc là, on prend appui à chaque fois. Ça rajette massivement. Et puis, ça reste là pour l'instant. Donc, même s'il y a eu la cassure de ce triangle, celui-là, ceci dit, il tient toujours en weekly. Et donc, il n'y a pas encore de problème vraiment incroyable sur XRP. Ça devrait encore potentiellement repartir à la hausse si celui-là ne casse pas à la baisse. Après, ce que je vous ai dit, si on repart en daily, il y a juste cette liquidité à aller chercher. Donc, pourquoi pas ? On est vraiment très proche d'y aller. On peut déclencher tous ces stops-là, même passer en dessous ici. Ce n'est pas déconnant. Donc, les 42 centimes 328, pardon. Voilà. Donc, si on passe en dessous ça, on va déclencher tous les stops. Et puis après, let's go. Normalement, ça devrait repartir à la hausse. Si c'est juste une prise de profit ici, on liquide tout ça. Donc, on pourrait repartir potentiellement en W et repartir à la hausse. Voilà. Donc là, tant qu'on n'a pas de résolution, ce n'est pas trop difficile à dire sur XRP. Donc, on va aller maintenant très vite sur le JASMI ou le NovaSite. À vous de voir. Sinon, là, en plus, on a pété le support mensuel des 50 centimes. Donc, maintenant, on galère pour le récupérer. Vous voyez, on a retesté le support des 50 centimes, enfin, qui est devenu résistance. Et là, on n'arrive pas à le reprendre. Donc, ça, c'est plutôt mauvais signe. Et donc, on pourrait avoir une continuation baissière. Justement, pour aller chercher au moins toute cette liquidité. Et peut-être même plus bas. S'il faut, on pourrait peut-être retoucher les 30 centimes. Et on sera appuyé dessus. Voilà. Donc, je sais, c'est très très bas. Donc, là, ça ferait encore un drop de... Alors, à partir du prix actuel, on va prendre 30 centimes. Ça ferait encore du 40%. Donc, là, ce serait vraiment les soldes sur XRP. À 40% en moins, c'est vraiment insane. Je n'ose même pas imaginer. Donc, j'espère que là, durant ce futur bullrun, qu'ils puissent repartir avec le Bitcoin, cette fois. Et il ne faut surtout pas qu'ils restent derrière. Voilà. Il faut qu'on y aille en même temps avec le TH et Bitcoin. Il faut vraiment qu'ils soient lancés également. Donc, j'espère qu'ils vont le lancer assez vite, en fait, le Stablecoin sur le XRP. Ce serait vraiment cool. Oui, c'est vrai que les pouces, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Donc, merci à vous tous. Tous ceux qui le feront, qui partageront également cette vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui le font. Ensuite, on va passer maintenant sur NovaSite. On va aller voir ça. Alors, le NovaSite qui est en PLS actuellement, qui est mangé, est vraiment une correction d'enfer. Alors, la dernière fois, on avait dit qu'on pouvait avoir encore une 5 potentielle. Et forcément, ça a drop bien avant. Donc là, une tronquée, chose que je n'y crois pas. Si on se termine ici, cette vague. Alors, par exemple, on terminerait la 5 comme ça. Une tronquée, ce n'est pas quelque chose qu'on va privilégier. Surtout, après un mouvement assez fort à la hausse. Normalement, la 5, elle aurait dû être explosive. Et donc, elle arrivait au moins au 1,04€. C'était vraiment le minimum qu'on avait targeté. Donc, maintenant, cette vague-là, on va la supprimer parce qu'elle n'est plus d'actualité. Avec la chute qu'on a eue. Donc, on va refaire ça. Le Fibon, on va le virer. Voilà, la baissée, c'est pareil. On s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on est toujours dans la fin de 2 pour après rebondir en vague 3 ? Si c'est le cas, ce serait encore potentiellement possible pour cette vague. Et sinon... Ouais, 1, 2, 3. Ok, je pense que ça comme ça. Et là, on pourrait se faire justement le début, en fait, la sous-vague de la vague 3 qui serait insane alors à ce moment-là. Parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, là, ça serait que la grande 1. Là, on n'aurait que la 1 ici. Correction de 2 qui serait potentiellement proche du bottom. On aurait une 3 complètement dingue. 4 et 5 après. Alors, pardon, ça a tout effacé, ça, cette merde. J'ai appuyé sur le truc sans faire exprès. Donc, 1, 2 potentiellement finie. Hop, 1. Putain, il y a tellement de merdier à l'écran. Désolé pour ça, les gars. Donc, la 3, elle ne s'arrêterait pas là, mais beaucoup plus haute, finalement. Donc, là, on n'a pas eu les TP de vente, malheureusement. Hop, 1. Donc, on va tout refaire. Et là, la 3 serait complètement dingue. Parce que la fin de 3, en fait, ici, en bleu cyan, il faudrait que ce soit avec la fin de la 5, ici, en orange. Et là, on n'est même pas sur une fin de 2. Enfin, pour l'instant, on la travaille encore. Il est possible qu'on aille encore plus bas, malheureusement. En plus de ça, on a laissé un gap derrière, mais qui est complètement fou. Ça, ça m'a fait halluciner quand j'ai vu le gap, là. Surtout que là, ça avait bien pump. Ils ont pris du profit, là, les Waze. Ça a vendu massivement, et ça a laissé un gap juste derrière, tellement que ça a vendu, voilà, ça a été d'un coup de 81 centimes. On est repassé à 68, juste avec le gap. C'est un truc de malade. Et depuis, ça ne fait que corriger à la baisse. Donc, si c'est ça, que la 2, elle est pratiquement finie. Alors, attendez, laissez-moi voir avec le Fibo. Qu'on regarde ça, quand même. Ah ouais, d'accord. Là, la 2... On va dire qu'on est pratiquement à 98% de correction de cette vague. Donc, elle est pratiquement morte, cette vague. On va dire ça. Donc, si elle est morte... Le prochain bottom n'a pas défoncé, en fait, c'est cette racine. Et 45, sinon, le prochain bottom, ce serait les 42 centimes. Donc là, c'est vraiment le support ultime. Sinon, on repart dans une 2 complètement folle et beaucoup plus basse, cette fois. La 2 en rouge, là, ici, que vous voyez, qu'on avait posée depuis très longtemps, depuis le 30 juin 2023, chose que je n'y crois pas. Après, on a eu tellement de pièges, quand même, sur le NovaCite. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Là, ça a été vraiment piégeur. Quand c'était reparti en W, on a eu un truc complètement fou, là. Et puis après, c'était reparti à la baisse, mais, vous voyez, d'une force colossale. Donc, j'espère pas avoir des pièges comme ça, parce que, vraiment, c'est... Cet actif est très piégeur, particulièrement. Depuis que je l'analyse, il y a eu plein de petits trucs comme ça, très bizarres. Comme là, le gap, on ne sait pas d'où que c'est que ça vient. On ne va pas dire que c'est manipulé, mais, voilà. Voilà, on voit quand même qu'il y a de sérieux doutes, là-dessus. Donc, pour l'instant, on est à 98%. Donc, la vague pourrait rebondir en vague 3, orange, ici, et puis faire le petit décompte de la sous-vague, en fait, ici, en bleu. Donc, ce serait complètement dingue, si c'est le cas. Si là, on repart à... Voilà, on a fait dépiter tout le monde, tout le monde a vendu là, et puis, après, on repart pour une vague 3 complètement folle, je pense que les gens vont être complètement crazy, complètement furieux de voir ça. Parce que là, s'ils ont vendu vraiment au bottom, quasiment par désespoir, c'est là qu'il fallait acheter et ne pas revendre. Et de toute façon, plus on va descendre, plus c'est des zones d'achat, les mecs. Donc, franchement, ne vendez plus maintenant, si vous n'avez pas encore vendu. Franchement, ne le faites pas, parce que même si ça descend, on est dans les zones d'achat, théoriquement, et le maximum de la chute, ça devrait être jusqu'aux 42 centimes. Donc là, sachant qu'on est à 51 centimes, donc franchement, pour 9 centimes de plus ou de moins, j'ai envie de dire, il ne faut surtout pas vendre maintenant. Gardez vos tokens, ça serait une grosse erreur, en tout cas. Et ce bottom devrait être conservé. Logiquement, il ne devrait pas repasser en dessous, ce serait complètement fou, sinon. Donc, voilà, après, le prochain bottom est là. Et donc, ce serait des prix à 45 centimes. Donc, 45 centimes, vous voyez, ça ne va pas chuter tellement, maintenant. Et donc, peut-être que la correction est terminée. Donc, si c'est le cas, on va redécompter quand même la vague orange pour savoir à peu près où est-ce qu'elle devrait être targetée, celle-là. Donc, on va faire ça. Hop. Là. Ici. Ok. Alors, pour une vague 3. Donc, elle a comme target les 100%, pardon. Les 100%, 88,7. Donc, on va mettre ça ici. Donc, target de vente ici. Alors, c'est juste un TP comme ça de sécurité. Donc, ne vendez pas grand-chose ici, 5 ou 10% seulement. Pour ceux qui tradent, bien sûr. Ceux qui hold, ne vendez pas. Voilà. Ça, c'est pour les traders. Sinon, après, ce serait les 1,12 €. Ensuite, vous avez les 200%. Pareil, ce n'est pas un TP qu'on va utiliser vraiment. Mais, voilà. C'est un TP de sécurité. Donc, les 1,26. Prenez-le quand même. Ensuite, TP majeur, les 261,8. Pour une vague 3. Donc, les 1,51 €. Et on a les 423,6 ici. Au 2,14 €. Donc là, si c'est le cas, on aurait un rebond complètement dingue. Et donc, ce serait juste la vague 3 en orange qui pourrait faire ça. Voilà. Donc, ça, ce serait son maximum théorique. Et sinon, le minimum, ce serait... Alors, on va rester sur le minimum, bien sûr. On va se mettre sur les 161,8 €, ici. Voilà. Et il aurait comme pris 1,12 € normalement, très prochainement. Voilà. Donc là, une fois que la 5, elle sera finie entièrement, cette vague-là. La 5 orange. On aura fini uniquement la 3 en bleu sur. Donc, il y a tellement de vagues. Pour les nouveaux qui regardent la chaîne, c'est très complexe, là. On est dans des figures complètement dingues là-dessus. Celle-là, oui, d'ailleurs. Il faudrait qu'on la reporte. 1, 2, 3. Ouais, je ne sais même plus où c'est qu'elle était celle-là. Alors, attendez. Hop, bottom. Tac, 1, 2, 3. Ouais, il ne devrait pas dépasser les 1,39 €. Donc là, on est bien posé dessus. Donc, 1,39 €. Normalement, on devrait encore aller plus haut. Parce que ça, c'est la macro wave de celle-là. Donc, ouais, on verra pour celle-là après, plus tard. Celle-là, elle n'est pas vraiment importante. C'était là-dedans. Voilà. On va cacher cette vague. On va la mettre juste comme ça, invisible. Pour l'instant, elle ne nous intéresse pas. On va voir un petit peu le décompte de ce qu'elle aura. Mais voilà, pour la vague 3, en tout cas, on a fait le décompte ensemble, là, ce soir. Donc là, il y a plein de bordel à l'écran, les gars. Désolé. Hop, ça, ça va dégager. Et ça aussi. Voilà. Donc là, pour le rebond, il faut viser à peu près les 1,13 €. 1,13 € sur le Nova Seat. Si là, vraiment, ça repart à la hausse, bien sûr. Sinon, il faudra... Si vous voyez que ça passe en dessous, ce bottom, les 49 centimes, c'est mort. Pour cette vague, en tout cas, il faudra l'annuler. Et on reprendra à partir de là. D'ici, pardon. De la bleu cyan, là. Donc les 45 centimes. Et puis après, on reprendra le décompte de la vague 3. Alors d'ailleurs, on pourra peut-être la faire si, au cas où, vous voyez que cette vague-là est annulée. Donc, on va faire ça. Pourquoi je ne vois pas mon fibo, là ? Ah, putain, c'est quoi l'histoire ? Bonjour à tous. Content de vous retrouver ce soir. Donc, j'espère que ça va marcher cette fois. Normalement, il n'y a pas d'orage. Donc, ça devrait aller. Alors hier, je me suis barré, en fait, parce que ça avait encore recoupé la livebox une seconde fois. Donc là, je me suis dit, c'est bon, stop. On arrête. On verra ça demain. Et j'ai décidé de reprendre l'encodage. Donc, on va faire NovaCite et Jasmine, où on s'était arrêté, en fait, hier. Alors, le NovaCite, donc j'attends peut-être un petit peu que les gens arrivent. qui a fait une très belle poussée, d'ailleurs, aujourd'hui. Excellent. Donc, on voit qu'on a posé le bottom, en fait, de 2. Sinon, on n'aurait pas eu cette poussée-là haussière, comme ça. En plus, on a un gap, ici, à combler. Donc, on pourrait venir le chercher, avant de repartir, peut-être, à la baisse. Si on fait ça, par exemple, qu'on le comble, on pourrait former après le M. Donc, on pourrait continuer à plonger, bien sûr, après. Sauf que je ne vois pas vraiment, pour l'instant, la continuation baissière. Logiquement, ça devrait continuer, bien sûr, à monter avec la vague 3 en orange, ici. Donc, hier, c'était là qu'on s'était arrêté, justement. On devait décompter où est-ce qu'elle allait être targetée, la vague 3. On va se le faire, maintenant. Donc là, on est d'accord qu'on voit bien une ABC qui s'est dessinée, ici. Donc, la A, la B, et la C, pour terminer le mouvement de 2. Donc, la B, qui est assez puissante, finalement. On va regarder, quand même, avec le fibo de retracement, ce que ça donne. Alors, le retracement de B, oui. On a pratiquement touché les 90%. Donc, franchement, c'était un beau petit rebond. Donc là, pour moi, ça, c'est parfait. Et les objectifs d'une C, on va regarder ensemble, ce que ça donne. Alors, la C, normalement, c'est les 61.8, 78.6, 100%. Et les 123, 127, 161.8. Donc, on pourrait encore descendre là. Mais si on descend ici, vous voyez bien qu'on pète toutes les racines, ici. Donc, pour moi, le sommet pourrait être... Enfin, le bottom pourrait être trouvé. Et d'ailleurs, tant que ce support tient, vous voyez bien que là, il y a un support, ici. Casse et strong. Donc, du coup, ça a été touché plusieurs fois, ici. Ça nous a fait office de rebond. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On est en plein sur le support, là. Et ça a tenu. Donc, on a eu la grosse poussée. Donc, pour moi, c'est bon. Tous les objectifs d'une C ont été atteints. On a été chercher les 100, 123, 127. Et un petit peu en dessous. Donc, vraiment très puissant pour la 2. Vraiment. On a fait pratiquement à 100%. Donc, on peut maintenant aller chercher sereinement une vague 3. Et vraiment dégommer toutes ces targets, ici. Alors, ça, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'était. On s'en fout. C'était peut-être le... Le truc de la vague 4, en fait, pour racheter. Donc, on va voir ça. Normalement, ça devrait continuer à monter bien plus haut, finalement. On va repousser tout ça à la hausse. Donc, on va décompter la orange ensemble. Alors, on n'est pas nombreux ce soir. Désolé pour hier, en tout cas. Je suis vraiment désolé, les gars. Avec l'orage qu'il y a eu, ça a coupé la livebox plusieurs fois. Alors, non, ce n'est pas une alerte que je veux. C'est ça. Hop. On va décompter ça. Donc, la vague 3, pour la suite, en fait, de la hausse, Donc, elle a pour objectif au moins les 100%. Donc, ça ferait un double top. Ce n'est pas ce qu'on va privilégier, mais prenez quand même un petit take profit. On ne sait jamais. Si jamais ça continue à crash. Voilà. Vous prenez 5, 10%. Normalement, ce serait les 161,8 pour une vague 3. C'est un TP majeur, ça, par contre. Donc, les 1,12$. Ensuite, vous avez les 200%. On a les 1,27$. Gros TP majeur, les 261,8$ ici. 1,51$. Et vous avez les 423,6$ ici, tout là-haut. Pour la vague 3, les 2,13$. Donc, ça fera seulement la vague 3 ici. Et après, on aura une correction de 4 pour remonter après encore en vague 5. Donc, si c'est le cas, c'est vraiment très puissant. Donc, ça, c'était les TP de vente pour quelque chose. Je ne sais plus si c'était la vague orange, mais je ne pense pas qu'on l'ait fait hier parce que ça correspond pile. sur les Fibonacci. C'est ça qui est inquiétant. Je pense que le travail avait été fait hier. Donc, pardon pour ça. Donc, on va remettre la vague 3 ici, par contre, au 161,8$. Parce que normalement, c'est là que ça devrait s'arrêter. C'est un TP, normalement, majeur. On ne va pas viser un To The Moon tout de suite. On verra bien après, dans le temps, comment ça va donner. On aura une petite correction de 4. Et bien sûr, on aura la vague 5 après, qui devrait continuer à monter. Donc, oui, c'était vraiment ça qu'on a fait hier. Je ne savais plus où c'est qu'on était rendu. Donc là, OK, on est bon. Donc là, la vague 2, bien sûr, elle est terminée pour moi, celle-là. Non, pardon, non, non. Ça, c'est la grosse macro wave qu'on doit finir, donc avec toutes les vagues 5 ici. Même celle-là y compris. Une fois qu'on aura fini les vagues 5, on pourra poser celle-là. Donc là, c'est pour finir, justement, la petite sous-vague. Alors, c'est très embrouillant parce qu'elle est tellement là. On est en train de faire cette petite sous-vague, en fait, en bleu cyan. Et une fois que la 5, elle sera finie, ça sera seulement cette grande 3 ici. Donc, vous voyez qu'on a encore tout ça à faire. Et après, on pourra poser le sommet de 1 avec cette sous-vague, une fois qu'elle sera terminée. Donc, voilà pour le novacite. On y voit un petit peu plus clair qu'hier. Donc là, on a fait la A, B, C. Normalement, c'est bon. C'est terminé. Le bottom a été trouvé. Gros rebond dessus. Et là, aujourd'hui, on voit bien l'explosion haussière. Donc, voilà. On voit qu'on est parti. On est passé de 50 à 61 centimes. Donc, vraiment, c'est pas mal. Grosse explosion. On verra bien quand ça va arriver au 61,8, 78,6. Donc, on peut regarder ça vite fait. Il y aura une zone de résistance par là. On peut se la tracer, d'ailleurs. Donc là, ce sera une zone de vente. Donc, si on s'en a franchi, franchement, on sera dans la vague 3. C'est obligé. Donc, voilà. Ce sera la grosse zone résistance au maximum ici. Les vendeurs vont tout faire pour freiner le cours. On verra bien. Pour l'instant, on est encore très loin. Alors, on n'a pas encore dépassé les 38,2. Donc, il ne faut pas se réjouir trop, trop vite. On ne l'a même pas touché. C'est les 64,400 normalement. Donc, on est vraiment très proche, mais on n'a pas atteint cet objectif. Donc, ça peut être un dead cat bounce, finalement. Donc, rebond du chat mort, finalement. Et on n'arrive pas à remonter ça. Finalement, ça ne dépassera pas les 38,2. Et on repart bien plus bas. Donc, attention. Il ne faut pas trop se réjouir trop vite. Mais bon, quand on voit ça, déjà, une belle poussée comme ça haussière pour aujourd'hui, pour finir la semaine, ça serait bien de clôturer au-dessus des 38,2, bien sûr. Et on a laissé un gap derrière. Donc, je me dis, pourquoi pas aller le combler ? Justement, c'est dans la zone de short, en plus, que ça correspond. Donc, attention à ça. On pourra avoir une grosse explosion haussière pour demain, pour finir la semaine. Et puis, bien sûr, après, peut-être dépasser un nouveau sommet. Enfin, du moins, on va tenter. Salut à toi, Bruno. Bienvenue sur le live. Alors, on n'est pas nombreux ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, la plupart n'ont pas reçu la notif. C'est souvent le cas. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà pour NovaSite. Pas grand-chose d'autre, sinon. Le weekly, il n'y a pas grand-chose à vous dire, les gars. Pour l'instant, on enchaîne des W. Là, c'est plutôt intéressant. Là, ce petit W est très sympa, celui qu'on a fait là. Là, on voit qu'on n'a pas reperdu le bottom. Donc, on peut encore le conserver pour faire encore un second W. Donc là, W dans W. C'est vraiment très bullish, là, quand vous voyez ça. A contrario, quand on voit des M, c'est très bearish. Donc là, ça va. Donc là, on avait fait déjà un M. Ce n'était pas terrible. On n'a pas réussi à perdre la neckline. Donc là, rebond. Et finalement, ça s'est transformé en W. Donc là, c'est très intéressant. On a inversé la tendance baissière. Et puis, c'est reparti à la hausse. Donc là, on enchaîne vraiment des W en weekly. C'est plutôt pas mal, ce qu'on voit. Très prometteur. Alors, ce qu'on peut faire aussi, là, en weekly, pendant qu'on y est là, pendant qu'on y est, on peut faire juste un petit fibo de retracement comme ça. Donc, du bottom au sommet qu'on a eu ici, et on aura la zone à peu près déterminée de ce que le novacite va faire. Donc, on va aller chercher les 261.8 et les 161.8. Donc là, ce serait la grosse zone de vente weekly, celle-là. Et donc, normalement, ça devrait ranger là-dedans pendant très longtemps, une fois qu'on l'aura atteinte. Donc, vous voyez que là, la vague, elle a été posée haut la main. Mais si on finit la 3 par là, vous voyez que si la 5, elle continue à monter, on pourrait vraiment s'arrêter là-dedans. Et donc, ce serait compris entre les 1.34, voire les 1.93 pour cette première sous-vague. Donc ça, c'est vraiment la petite vague qui va être... C'est une petite microwave à la con, finalement. Une fois qu'elle sera finie, on aura après la correction de 2. Et puis après, bien sûr, une grosse macrowave qui repartira en 3. Quand on aura fait la correction, on sera retombé par là, probablement. Et puis après, le rebond pour une 3, ce sera de dépasser au moins tout ce bazar, au moins les 5 dollars, facile, même plus. On verra bien où est-ce que ça va nous mener après. On fera tout le décompte ensemble. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. Mais voilà, si on veut déjà se targeter vraiment les ranges qu'on attend, c'est l'extension, en fait, du bottom au plus haut qu'on a fait. Donc, les 1 euro. Et là, ça nous fait une extension qui devrait aller entre les 1.34 et 1.93 pour s'arrêter là, pour au moins, quand on aura fini, cette vague orange. Donc, voilà pour le NovaCite. On va repasser maintenant sur le JASMI. Alors, JASMI, qui est assez intéressant, actuellement, surtout pour en acheter. Donc, perso, j'attends encore que ça descende parce que là, on a percé les 38.2. Donc, logiquement, on devrait aller chercher les 61.8, 78.6 prochainement. Donc là, j'attends, personnellement. C'est encore trop tôt pour en acheter. La chute, pour moi, elle n'est pas finie. Donc, tant que ça ne perd pas les 38.2, on peut très bien rebondir. D'ailleurs, c'est pour ça que là, les acheteurs commencent à s'activer pour en racheter. Mais pour moi, c'est encore trop tôt pour en racheter. Vu que là, ça a bien descendu, on a percé les 38.2, je pense qu'il y aura un retest de ça. Et si ça vraiment s'affranchit, qu'on n'arrive pas à justement rebondir dessus, il y aura un enfoncement baissier beaucoup plus approfondi. Et donc, c'est là qu'il faudra racheter massivement une fois qu'on aura vraiment le mouvement baissier final. Donc, pour moi, le JASMI, il faut mieux encore attendre un petit peu, les gars, personnellement. En tout cas, le sommet a été posé. Ça, c'est terminé. On voit qu'on est vraiment maintenant dans un mouvement correctif et qui va nous amener vers une A, B et C. Alors, elle ne va pas descendre comme ça, je ne pense pas. Là, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est seulement la A, la B, et on attend une C. Vous voyez ? Donc, après, ce qui finira, cette A, par exemple, on aura le rebond de B prochainement. Et après, pour finir avec cette C, pour poser justement cette 2, la 2 corrective. Et une fois qu'on aura posé tout ça, on sera bon pour repartir sur le JASMI. Donc là, on est encore très, très loin. Vous voyez ? On doit encore baisser avec la petite C, la petite sous-vague, comme ça. Donc, celle-là, je vais la mettre en... Allez, non, pas comme ça, parce que je l'ai déjà mis en saumon, l'autre. On va la mettre en jaune. Allez, orange, comme ça. Vu que là, elle est déjà jaune, ce n'est pas évident. Évidemment, sinon, je pense que là, tout le monde voit bien. Donc ça, c'est la petite sous-vague qui va finir la A seulement. Donc là, on est en train de faire la C. Après, on aura un rebond qui ne devra pas dépasser justement les sommets. Et après, on aura le mouvement final avec cette C pour poser la 2. Voilà. Donc là, à partir de là, quand on aura la A et la B, on pourra décompter la C ensemble pour savoir où est-ce qu'on va la targeter, la 2. Ça sera beaucoup plus simple. Là, bon, bah, normalement, ça devrait atteindre les objectifs des 61.8 et des 78.6. Voilà. Donc on devrait se garer là-dedans avec le prix. On ne devrait pas baisser plus bas. Si on regarde bien le graph, c'est là vraiment la zone de support et la zone d'achat vraiment avant. C'était là. Donc vraiment, il y a de l'achat ici potentiellement. Et le petit support qu'on voit ici, très intéressant. On le voit d'ailleurs avec le volume profile ici. Donc ça pourrait faire office de rebond. Donc pour moi, la 2, elle a plutôt intérêt de se ranger par là. Mais pas vraiment d'aller chercher les 78.6. Je ne pense pas. Après, il y a quelques ordres à aller chercher plus bas, mais ça fait quand même très très bas. Donc ceux qui sont en long sont quand même bien tranquilles là, je pense. Ceux-là, ils vont avoir chaud aux étiquettes, je pense. Et ceux-là aussi. On pourrait peut-être faire une petite mèche histoire de dire et puis on va chercher au moins ceux-là. Puis après, pour aller plus bas, je ne pense pas. Franchement, ce sera très compliqué d'aller plus bas. Même si normalement, on pourrait encore atteindre les 78.6. Donc ça correspondrait à tout ça. Donc là, il y aurait pas mal de short, de long qui vont être déclenchées. Et c'est ça. Pourquoi pas un nettoyage intégral avec ceux-là ? Ça ferait pratiquement les 1 centime. Donc là, pour en racheter, ce serait vraiment une aubaine. S'il marchait, venez chercher au moins tous ses stops. C'est là qu'il faudrait vraiment en acheter. Est-ce qu'il va y aller ? Ça, ça va être la question. On n'en sait rien du tout. En tout cas, pas pour l'instant. Tant que là, les vagues ne sont pas dessinées, on attend encore le petit rebond de B. Donc ça, c'est la sous-vague de celle-là, de la A. Et après, on aura encore le petit rebond de B. Donc pareil, toujours avec un petit rebond en A, B, C. Donc A, B et une C pour finir la B. Et bien sûr, après, on aura encore de la B vers la C. Donc là, A, rebond de B et la C pour terminer tout ce bazar. Donc vous voyez qu'on n'a pas fini pour le jasmi. Et on ne devrait pas trouver normalement de nouveaux sommets pour l'instant. Ça, c'est le sommet temporaire. Donc là, j'efface tout ça pour que ce soit bien lisible. Pour l'instant, c'est ça qui nous préoccupe. Et rien d'autre. Donc les objectifs d'une C. Alors, on peut les regarder vite fait. Déjà, le rebond de B, qu'est-ce que ça donne ? On a été chercher... Ouais, d'accord. 61,8 quasiment. Entre les 50, 61,8... C'est assez faible. Normalement, le rebond de B, ça aurait été bien qu'il aille chercher entre les 61,8 et 78,6. C'était la zone, normalement, minimum. Elle a été avortée bien avant. Les vendeurs se sont empressés. Donc, bah... Ok, on accepte. De toute façon, on ne va pas pouvoir changer maintenant les bougies. Elles sont dessinées. C'est comme ça. Et pour une C. Alors, les targets d'une C, c'est 61,8, 78,6. Les 100%, 123, 127 et les 161,8. Donc là, les 161,8, ça correspond pratiquement... Normalement, sur la zone support qu'on doit aller pour le mouvement final, donc avec celle-là. Donc là, j'y crois vraiment zéro, que là, ça va rebondir ici. Voilà. Donc, il y aurait plus de chances qu'on rebondisse avec les 100%, voire les 123, 127. Donc, je dirais plutôt là. Il y a une grosse zone de support, en plus, avec le volume profile qu'on voit ici. Donc, ça pourrait vraiment rebondir là. Les 100%, il n'y a pas grand-chose, finalement. On ne voit pas beaucoup de bougies. Donc, c'est ça qui m'invite à penser pour le petit rebond. Donc, la C pourrait descendre par là, 123, 127%. Ça correspondrait le mieux. Et puis, après, on aurait le rebond de B. Donc, voilà. On finira d'analyser ça ensemble. Hop. Alors, le premier objectif, c'est combien à combien la correction de la 2 ? Je suis sur NovaCite. Alors, la correction de 2 sur NovaCite, combien que j'avais dit ? Alors, correction de 2, de toute façon, celle-là en bleu, je n'en ai pas parlé, parce qu'il reste encore tout ce mouvement à faire. Donc là, ça, c'est normal. Si c'est ce mouvement-là, il est déjà fini. Si c'est ça que tu me parles, celui-là, il est déjà terminé. Donc, les 50%, on a eu le petit rebond. Normalement, c'est terminé. On ne devrait pas rechuter plus bas. Donc, confirme-moi si c'est bien ça que tu voulais parler. Normalement, c'est ça. Je ne vois pas d'autre 2, sinon. à part celle-là. Mais bon, là, on n'a pas encore fini tout le décompte, donc ce serait complètement cru. Aucun intérêt de le faire. Ah, non, ce n'est pas celle-là. Ah, c'est la 3. D'accord. La 3 que tu veux savoir. Donc, normalement, elle a pour objectif les 1,12 €. Ça, c'est son TP majeur. C'est le premier. Sinon, tu as les 100% quand même à prendre. On ne sait jamais. Donc, ça correspond au 88. 88, 89, quoi, quasiment. Après, ça, c'est les 200%. 1,27 €. Après, tu as les 1,50 €. Et les 423,6 € qui sont là, tout là-haut. 2,15 €. Si jamais la 3, elle est très puissante. On pourra aller les chercher. Vraiment, parce que cet actif est quand même assez explosif par moment. Il fait des pumps de malade. Comme là, ça part sans prévenir. Là, c'est parti également à la hausse. C'est un truc de fou. Donc, le gap pourrait être comblé. La seule chose qui va le freiner, c'est cette zone de résistance et la zone de rechargement pour les shorts, tout simplement. À l'approche de ça, ça va shorter beaucoup pour empêcher le cours de dépasser tout ça et de se faire prendre leur stock. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de revendre encore du NovaCite à l'approche de ça. Donc, ça va être très compliqué de le percer, surtout avec le volume profile qu'on voit là. C'est très défendu. Ça va être assez compliqué. Mais si on a l'ensemble de la franchise, c'est let's go pour les 100%, 161.8. Normalement, c'est là. Ouais, 1,12 €. Logiquement. Et peut-être même plus, carrément. Donc voilà, pour toi, Bruno. Donc voilà, ce soir, ça a conclu, en fait, ce que j'avais raconté dans l'épisode d'hier. Avec l'orage, je n'ai pas pu terminer ça proprement. Donc, le BTC et XRP, ça a été dit. Donc, je pense que tout a été vu. Donc, merci à tous pour votre soutien, pour vos likes. Et puis, bien sûr, pour la vidéo en standard, je vais la refaire en une seule vidéo. Je ne vais pas vous laisser trois vidéos comme ça. Donc, je vais tout remettre dans le même bloc. Il va y avoir des coupures, bien sûr. Mais au moins, ce sera propre. Et je vais essayer de faire ça au montage. Je vous la mets dès que possible. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. C'était XRP Analyse et Alcoï. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.